Le mbalak, c'est un rythme. Par exemple, pour l'expliquer simplement, ça fait ça peut être frappé. C'est pas basé sur le wan, comme quand on écoute le reggae ou d'autres styles de musique où on a le wan qui vous aide. Le mbalak, il n'y a pas de wan. C'est comme une langue qu'on ne parle pas. Donc c'est ça en fait qui est le balak, qui est Wolof, qui est très populaire, qui amène des danses ou des comportements du Sénégal. Il y a eu quand même des groupes comme le Khalam 2, avec le Reggae et Moussa Djon, qui ont fait des chansons très très connues, très populaires. C'est vrai que j'ai osé beaucoup plus qu'eux. Quand je suis venu sur la scène musicale, les gens m'ont appelé le roi du mbalak. Mais bon, il y a eu quand même des gens qui ont été des précurseurs beaucoup plus que moi avant. Il y a eu d'autres générations qui suivent parce que c'est une musique très populaire qui est effectivement à beaucoup beaucoup de princes aujourd'hui. d'autres générations qui ont appelé le roi du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...